Salut tout le monde c'est Frit, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Yandere Simulator Aujourd'hui c'est l'épisode défi de ce week-end Donc j'espère que ça vous fait plaisir, si tu as rien à faire, bah voilà je viens un petit peu te divertir J'ai sélectionné comme à mon habitude 3 défis, dont un qui est un 2 en 1 Donc en gros c'est plus ou moins on va dire 4 défis pour aujourd'hui Il y a du bug, des expériences qui ont l'air d'être intéressantes Donc je pense qu'il y a de fortes chances que l'épisode d'aujourd'hui soit un épisode cool Et qu'on risque de voir vraiment des trucs très sympas Donc on va pas perdre de temps, on va directement commencer et on va aller réaliser ces défis On commence avec ce premier défi Hashtag bug, j'ai 2 bugs pour toi, prends l'isterrex cyborg mode, essaie de tuer Rébarou quand t'es là à la fontaine avec Osana Et regarde Ensuite en deuxième, prends un esclave, demande lui de tuer un élève et mets cet élève dans le console room avec le pause mode Sinon j'adore tes vidéos, continue comme ça Merci beaucoup Kourou et Tessou, je pense que ça se dit comme ça Et bah écoute, merci beaucoup de m'avoir donné tes 2 bugs Si ils fonctionnent tous les deux ça reste vraiment d'être très intéressant Ici je suis sur la version du 19 mai Donc j'espère qu'on va pouvoir réaliser ces bugs sur cette version là J'ai pas osé prendre la dernière, je me suis dit on sait jamais tu vois Donc on va d'abord tester le premier Alors tu m'as dit que je devais prendre le cyborg mode Sinon je me demande en fait quand tu dis à la fontaine Est-ce que c'est en gros Je dois attendre qu'elle soit à la fontaine par exemple pendant le temps de midi Vous savez où genre elle vient de faire un petit peu de sport etc Ou est-ce que c'est déjà à partir du moment où elles sont juste en train de discuter près de l'arbre Je sais pas, on va essayer les deux, on va d'abord essayer de l'arbre Et après si ça marche pas j'essayerai d'attendre le moment où elles sont toutes les deux Mais genre vraiment juste toutes les deux Ok j'ai avancé un petit peu le temps Soir que Osana, merde, Rébarou et Osana sont pas là en fait Bah non parce que forcément elles sont en train de faire une routine Donc on va attendre un petit peu Je crois que c'est la visite des clubs donc elles en ont pour un petit moment On va devoir attendre, mais qu'est-ce qu'elle fait là la prof ? Ah merde mais non attends attends Mais j'ai besoin de mon arme en fait C'est ça qu'elle la ramasse pas d'ailleurs Parce qu'elle sait même pas où la ranger en fait D'ailleurs sans le savoir on a un petit bug Mais on a un gros problème C'est que je peux pas récupérer l'épée en fait Je sais pas pourquoi mais je peux pas récupérer la lame Bah super Là on s'est fait avoir en beauté là vraiment Je vais essayer à la limite de prendre une autre arme pour voir si ça marche ou pas Ou si je suis vraiment obligé d'avoir l'épée Bon on va essayer, on va essayer, on verra bien On se remet ici Et on va essayer d'éliminer Osana C'est parti on essaye les amis Ok là j'ai éliminé Osana Ah et peut-être que c'est ça du coup Attends Attends du coup là il y a un premier bug Et si j'essaye d'éliminer Raybarou du coup What ok ok oui je vois le bug Je vois très bien le bug Elle est censée être morte Mais elle est en train de se battre avec mon esprit d'ailleurs Vous avez vu genre je sais pas si vous avez remarqué Mais il y avait du sang qui s'écoulait du corps de Raybarou Donc oui normalement elle est censée être morte Mais on sait pas pourquoi La Raybarou a ressuscité Et a réussi à m'arrêter Enfin m'arrêter Plutôt à arrêter mon esprit, mon âme je dirais même Parce que moi j'étais derrière en fait Pas mal le premier bug Franchement pas mal du tout Je m'attendais pas à ça Et on peut dire qu'on commence fort grâce à toi Alors ici on va faire Debug menu plus K Car le deuxième bug je vous le rappelle Si jamais vous avez un petit peu oublié En grand ce que je dois faire C'est juste ramener une esclave à l'école Et en grand lui demander d'aller éliminer un élève Mais l'élève qui doit se faire éliminer Et bah je dois le placer grâce au post mode Dans la console room Qui est une pièce qui est fermée Vous savez que c'est bloqué Donc c'est vrai que là en fait la question qu'on peut se poser C'est est-ce que l'esclave va réussir à ouvrir les portes De la pièce et aller éliminer l'élève en question Ou justement on va voir le fameux bug en question Dans tous les cas c'est très intéressant Je pense que le résultat qu'on va avoir va vraiment être cool Donc déjà première chose On va vérifier voilà que Osana est bien là C'est parfait Maintenant ce qu'on va devoir faire également C'est trouver notre victime Faire R ici Comme ça le post mode est bien activé Et on va directement aussi également récupérer le couteau Au moins c'est fait Par exemple imaginons Siège la post mode Je fais stop animation On va voir si je peux par exemple Demander à Osana d'aller l'éliminer Hop si je fais ça Merde par contre on a un petit problème Osana là il y a un gros souci Mais moi en fait je devais d'abord envoyer Osana Éliminer l'élève Et ensuite post mode l'élève Allez c'est parti on va réessayer l'expérience C'est parti je donne une arme du coup à Osana Ensuite 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 Je vais prendre celle qui est tout près On va prendre Maïwafu Ici on va l'envoyer l'éliminer Mais avant toute chose on active le post mode Et là je vais voir si je peux déjà post mode La petite Maïwafu Aussi je ne peux pas Ah je peux pas Putain comment est-ce que je suis censé faire Alors c'est impossible On va aller sur une version plus ancienne les amis Ouais on va faire ça On va aller sur une version plus ancienne Et on va voir si ça marche ou pas Ok me voilà de retour On est cette fois-ci sur la version du 4 février Donc qui est une version quand même vachement plus ancienne Et on va voir si là il y a moyen ou pas De faire le fameux bug Donc on va reprendre c'est quoi Maïwafu Juste ici On va faire kill Ensuite on active le post mode Et on va aller voir s'il y a moyen ou pas Que la pose modée Non il n'y a pas moyen de la pose modée Donc j'ai peut-être une autre idée Il va falloir se dépêcher Je ne sais plus trop comment ça fonctionne Mais en fait on va utiliser le pose mode de KGFTBZ Je l'avais installé sur cette version là Et on fait ça ici Tu vois Et qu'on fait par exemple Là dedans Attends merde c'est où qu'il faut faire Elle va se faire éliminer c'est sûr Parce que là je n'aurai pas le temps Je crois que c'est edit caractère en fait Si je fais select characters Et qu'on prend Maïwafu On va réussir avec ça Normalement ça va marcher 57 ok Numéro 57 Et là ce qu'on fait c'est qu'on fait Place caractère Merde attends Faut recommencer là Merde merde ça va être compliqué là Oh là là comment je vais faire Je ne veux vraiment pas te mettre là Ah Non 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 Mais non bon Ça fait un bug Mais je voulais que Putain Sana a été trop rapide Sérieusement Mais bordel C'est pas possible Faudra que je recommence Parce que là on y était vraiment presque La vérité on y était vraiment presque Bon bah au final Maïwafu est là On a quand même eu un bug T'as vu il est mis close Pourquoi il est mis close Normalement c'est open C'est pas close Je comprends pas Bug regarde les élèves On va à gauche C'est n'importe quoi Putain Bref On va recommencer Parce que là certes On a eu des bugs Mais c'était pas vraiment celui qu'on voulait On va recommencer Et je vais bien laisser Maïwafu s'éloigner Comme ça on est vraiment sûr D'avoir tout le temps possible Je vais même faire un truc en vrai Pour me faire gagner du temps C'est que je vais déjà Voilà aller récupérer Maïwafu Au moins ça c'est fait Va t'occuper de Maïwafu Comme ça ici Peut-être qu'à moyen tu vois Je sais pas si je gère vraiment bien Ouais non ça va être un peu chaud Donc ce que je vais faire en vrai C'est que je vais plutôt rentrer ici Merde je peux pas Murder is taking place Mais frère pourquoi je pouvais avant Pourquoi est-ce que je pouvais avant et pas là T'as vu c'est nain Genre on dirait que tout est prévu Pour m'empêcher de faire ça Rah putain Maïwafu elle rend fou Pour le coup Ça c'est clair C'est de la mettre ici Ça marche absolument pas Ah bah là je suis foutu Ah clairement je suis foutu Là par contre il n'y a pas de soucis Tu vois elle est à l'intérieur Là elle est à l'intérieur Et on sait pas pourquoi Et là bizarrement Je peux rentrer ici Je fais place caractère Au final je sais pas où est-ce qu'elle est Je sais pas Est-ce que je l'ai mise du coup Hop on va se barrer Ah tiens c'est bizarre Regardez les bugs là Et tout à fait on peut se balader Machin comme ça Et Maïwafu est juste là Regardez juste en dessous du bureau Ça n'a aucun sens On a peut-être pas le bug que tu voulais Mais on a réussi à créer Nos propres bugs Et ça c'est beau tu vois Maïwafu est juste au pied de la consoleur Et elle s'en bat littéralement L'air un c'est fou Oh what the fuck Tu fais flipper là Regardez je voulais vous montrer la scène Parce que c'est vraiment ridicule Elle s'est complètement retourné la tête frérot Comme dans le film Exorciste C'est n'importe quoi C'est creepy C'est à la fois what the fuck Bref je me tire d'ici Mais ça bug dans tous les sens là Waouh Mais gros c'est quoi ces bugs là Je comprends pas Ça bug vraiment dans tous les sens Je comprends pas Waouh mais gros On a pété le jeu là littéralement Et voilà encore pour la énième fois On a pété le jeu On a pété Yandere C'est grand n'importe quoi Je suis à l'étage du dessus Quand je fais ça je suis à l'étage du dessous Mais waouh C'est n'importe quoi C'est vraiment n'importe quoi Bref passez à un autre défi Voici le deuxième défi Hey frit Achetez ta expérience Si tu envoies un élève à l'infirmerie Mais que tu le mouilles aussi Que va-t-il se passer Voilà merci si tu choisis moi Bref sinon quand il est comme ça Tu es le boss Merci beaucoup du compliment Et bah écoute c'est très intéressant On va tester ça Nous allons tenter en effet D'envoyer quelqu'un à l'infirmerie Et de le mouiller en même temps C'est quelque chose qu'on a pas encore fait Et d'être je crois Attends quoi que C'est peut-être juste à chaque fois Je m'embrouille C'est horrible Cette toilette ça c'est la mort C'est le headage qu'il faut Pour envoyer quelqu'un à l'infirmerie Ok Récupérez ça sinon je vais oublier Donc tac 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 C'est ici Merci beaucoup un pot de chan Ensuite ce que je vais faire C'est que je vais me rendre sur le toit Et je vais préparer un seau d'eau Hop on fait ça Le seau d'eau est préparé Je vais mettre le seau à côté Ici Voilà Et ce que je vais faire C'est que je vais me rendre en cours Et passer une heure Pour qu'on soit au temps de midi Pas que j'empoisonne Raybarou Parce que Raybarou Vous savez qu'elle est immunisée à l'eau Tu vois Donc il faut que je trouve un élève Ça pourra marcher Vous savez quoi On va tester avec Kudere en vrai On va tester avec Kudere On va juste mettre le seau ici Voilà Je vais rigoler ici On va contourner Et ramène-toi Ramène-toi Kudere Ramène-toi Tu vois ce que je dois faire C'est réussir à remettre le poison Sans me faire griller Allez dépêche-toi Yano S'il te plaît Tu prends un petit peu trop de temps Zonner Et moi ce que je vais faire C'est que je vais tout simplement Cette trappe On va pouvoir assister à quelque chose Peut-être assez drôle Surtout que c'est une vieille version Donc on n'est pas à l'abri de bugs Vraiment très what the fuck Je vais voir tout à l'heure Que la version était vraiment très instable Ok donc là Elle devait normalement Aller à l'infirmerie Parce qu'elle avait mal à la tête Ce qu'on se pose c'est Est-ce qu'une fois revenu Est-ce qu'elle va aller à l'infirmerie Ou pas C'est ce qu'on va voir Toi Kudere Change-toi Fais ce que tu veux Attends qu'est-ce qu'elle fait Pourquoi tu fais le détour comme ça là Je comprends pas Bref du coup maintenant Elle va faire quoi Soit elle retourne sur le toit Elle se met sur le banc Et du coup ça a annulé Poisonnement Ah vous avez vu Mais what Mais qu'est-ce Mais gros Pourquoi l'infirmière est là Je comprends pas Qu'est-ce qu'elle fait là Qu'est-ce génial Avec les premières versions de la démo Attends l'infirmière est sortie Comme si en gros Elle était venue soigner Kudere Mais genre hors de l'infirmerie Voilà sincèrement Kudere va se remettre sur le toit Et se repositionner Comme tout à l'heure Sur le banc Mais mec c'est n'importe quoi Ça n'a vraiment aucun sens Et pourquoi Ah bah oui j'avais oublié Que Sana était esclave Et du coup elle est comme ça Près de cette paille Mais j'ai rien qui va dans cette vidéo Je l'ai dit dans l'intro Que cet épisode Allait vraiment être cool Trop de trucs qui n'ont aucun sens Trop de bugs et tout Du coup bah c'est parfait Voilà ce qui se passe Quand on essaye de mouiller D'empoisonner quelqu'un En même temps C'est quelque chose De vraiment d'un Tu as perçu mon ton défi On passe maintenant Au troisième Pour ce troisième défi On me demande tout simplement De réendormir quelqu'un Et de le remettre dans l'incinérateur Mais cette fois-ci De le laisser se réveiller C'est vrai que Est-ce qu'il va se réveiller Alors qu'il est dans l'incinérateur Ou pas Bon excellente question Les voir tout ça ensemble J'avais oublié un petit détail C'est vrai qu'il faut que je fasse partie Du club de gaming Donc il faut que je trouve le chef Je sais pas si pendant le temps de midi Je peux faire tout ça On verra Ça heureusement Lui il ne bouffe pas Ça fait plaisir Je vais gagner du temps mec On augmente la biologie Là on va demander le sédatif Là c'est full poison Bon les petits sédatifs Merci bien Fautchan Tramie de toujours Hop là putain J'ai eu chaud là Encore un peu Elle me cramait Je te demande à toi par exemple De me suivre Est-ce que tu veux bien Oh putain c'est magnifique Vous avez vu Elle s'arrête de manger Juste pour moi quoi Franchement c'est très flatteur Je te remercie Je te remercie Viens On fait stop Tac Tac Hop Sédatif et hop Je t'endors C'est parfait Pour pouvoir tout simplement Putain j'allais la mettre dans le coffre Je suis vraiment un taré Non non justement Je ne dois pas la mettre dans le coffre Regardez Là vous avez vu C'est vachement plus simple Il y a quelques bugs par ci par là Mais c'est pas grave Écoutez ce n'est pas grave Attends voilà Elle va traverser C'est devenu un ficello entre temps Il n'y a pas de nier body Ne vous inquiétez pas Allez là on est même limite En train de voler avec elle On est complètement dans les ailes Mettre dans l'incinérateur Nier très simple Allez hop Ça part Dans l'incinérateur On va voir si Elle va se réveiller ou pas A la fin de la journée Allez bonne nuit Allez c'est la fin de la journée Et temps de voir maintenant Ce qui va se passer Est-ce qu'elle va se réveiller ou pas Que se passe-t-il La police a été appelée déjà La police a découvert Le corps de Osana Pourquoi le corps d'Osana Mais qu'est-ce qu'elle a fait Gros on a trouvé une seringue Avec le sang de Tokuko Mais il n'y a pas de sang Normalement Il n'y a pas de sang Elle a juste endormi On a retrouvé mes empreintes dessus Mais c'est pas possible Ayano est arrêté Pour aller à la police Rah mais non Je la considère comme morte Peut-être l'incinérateur Qui fait ça à mon avis Ah ouais c'est dommage Et je me fais arrêter Bon bah franchement C'est dommage On va clairement pas se plaindre Parce que l'épisode était Assez ouf Donc ouais on va vraiment Pas se plaindre Et des super défis On a eu des super bugs Donc franchement J'ai bien défis Voilà merci encore à vous C'est grâce à vous tout ça C'est grâce à vos défis Qu'on peut encore profiter D'épisodes aussi cool Que celui-là Donc continue à le faire Pour qu'on puisse faire perdurer Cette série Le plus longtemps possible Tant qu'il y a des bugs Les questions intéressantes Et tant qu'il y a des expériences Sympa à réaliser Bref si t'as qu'il faut en tout cas Like Tu commentes Et tu t'abonnes Pour ne pas rater les futurs épisodes Merci beaucoup Regardez la vidéo jusqu'au bout Pour me suivre sur tous les réseaux sociaux On a ma chaîne Frites Ma chaîne principale Ce n'est pas encore fait Et sinon on se retrouve très très vite Pour de nouvelles aventures C'était Frites Pour laisser nous porter au bien Égal de sourire Salut tout le monde